Malik, peux-tu me dire quels problèmes tu vivais avant de créer ta propre méthode et quelles étaient les conséquences dans les différents domaines de ta vie ? Je me décris comme étant une petite fille qui rêvait pieds nus sous le manguet. Et j'ai passé une bonne partie de mon enfance assise sur un manguet à parler avec mon meilleur ami qui buvait de l'autre côté de la barrière. Et aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu des rêves complètement fous. J'ai toujours été, alors pas mes parents, mais à l'extérieur, les enseignants, les accompagnants, etc. On m'a toujours dit, il faut arrêter de rêver, c'est pas possible, ça sera pas possible, etc. Et donc j'ai toujours eu dans cette partie de mon esprit des rêves complètement dingues. Et à un moment, à l'âge adulte, je suis arrivée à un moment où j'ai douté et je me suis dit, est-ce que tous ces gens ont raison ? Parce que j'étais persuadée que j'avais pas de problème de potentiel, j'avais pas de problème d'intelligence, j'avais pas de problème de volonté. Et pourtant, ce que je vivais, c'était pas ça, c'était pas ce que j'avais prévu. Dans ma tête, tout a toujours été très très précis. Que ça soit ma vie perso, ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, tout était extrêmement clair. Et ce que je vivais, c'était comme si c'était une version bas de gamme de ce que j'imaginais. Alors j'avais deux choix, accepter l'idée que tout le monde a eu raison ou chercher comment faire pour moi avoir raison. Il n'était pas question que je me résigne à ce que les autres aient raison. Je suis vraiment convaincue que le rêve, c'est le point de départ de tout. Et donc dans ma vie, ça se traduisait par un, tu sais quand on te dit, tu as tout pour être heureuse. Mais qu'est-ce que tu veux encore ? Tu es insatisfaite. Insatisfaite. En fait, sur le papier, ça fonctionnait. C'était bien, je bossais, j'étais mariée, je vivais dans une jolie maison, dans un joli endroit. Mais pour moi, c'était pas ça en fait. C'est probablement la version du bonheur d'une autre personne que moi. Mais pour moi, c'était pas assez. C'était pas assez d'émotions, pas assez d'expérience, pas assez de challenge, pas assez de grands accomplissements. Et donc, il y avait toujours une satisfaction teintée d'une pointe de frustration. J'étais en dessous en fait. J'étais en dessous de mon vrai niveau. Que ce soit dans ce que j'accomplissais, que ce soit dans ce que je vivais, dans la façon dont je vivais. Alors, peux-tu nous dire comment tu as découvert puis conçu ta méthode ? Je me suis aperçue à posteriori que j'avais conçu une méthode. Pendant que je le faisais, pendant que je vivais, je ne m'en suis pas aperçue. Parce que je suis convaincue que fait sera toujours mieux que parfait. Si pour jouer un jeu, il faut dix cartes et que j'ai neuf cartes ou huit cartes ou sept cartes, je vais essayer de jouer. Et donc, je te dis ça pour que tu comprennes que petit à petit, je me suis mise à opérer des changements. Le premier gros, gros changement que j'ai fait, c'est que quand je me suis séparée de mon premier époux, ça a été vraiment un cataclysme. Dans ma vie, le divorce n'a jamais fait partie de l'image que je voyais tellement précisément dans ma tête. Donc, je suis passée par toutes les phases où je me suis remise en question. Est-ce que j'en voulais trop ? Est-ce que j'étais trop exigeante ? Est-ce que j'étais une femme castratrice ? Est-ce que rien ne me suffisait ? Est-ce que je rencontrerais quelqu'un qui m'aimerait comme je suis ? Parce que l'écho que j'avais de l'extérieur, encore une fois, pas des vrais proches, pas de ma famille, mais malheureusement, nos proches, ça constitue un noyau par rapport à l'immensité du bruit qu'il y a autour. Et donc, le bruit que je recevais, le feedback que je recevais, c'était, c'est normal en fait. Ce n'est pas possible à côté d'un homme d'exister pour toi. Ce n'est pas possible à côté de toi d'exister pour un homme. Et donc, je me suis posé toutes ces questions. Ensuite, je me suis demandé, mais vraiment la spirale déflationniste. Je me suis demandé, est-ce que ces problèmes que je n'avais pas vus, que je n'avais pas compris comme étant des problèmes qui avaient conduit à cette séparation, qui a été une séparation extrêmement douloureuse ? Est-ce que ces comportements étaient des comportements que je dupliquais, que je pratiquais ailleurs dans ma vie ? Et si c'était le cas, ce n'était pas étonnant en fait que je sois en deçà de ce que je voulais vivre, parce que probablement les choix que je faisais en amont étaient des choix prudents, étaient des choix prudents par rapport à ce que je voulais obtenir, vivre et laisser derrière moi. Et donc, le premier gros changement, je crois que je l'ai encore, c'est produit de façon complètement fortuite. J'ai toujours pratiqué du développement personnel. Il y a des livres qui vous marquent plus ou moins, et il y a des moments dans la vie où on est plus ou moins réceptif à un message. Et à cette période-là, je n'étais vraiment pas bien. J'étais chez mes parents et je commande à l'époque, je vivais encore en Guadeloupe, je commande le... je ne sais pas comment il s'appelle en... Oui, en français, c'est Le succès selon Jack, de Jack Canfield. Et il a des principes qu'il appelle les principes du succès. Je lis le livre une première fois, je le lis une deuxième fois, je la note de partout. Il y a des notes, des traces de surlignures. Je le lis une troisième fois, je mets des post-it, etc. Et je me dis, il y a deux catégories de gens dans la vie. Il y a les gens qui pensent que le savoir, c'est le pouvoir. Il y a les gens qui pensent que le savoir en action, c'est le pouvoir. Je fais partie de la deuxième catégorie. Savoir, ça ne sert à rien si on ne fait rien de ce conseil. Et je me dis, je vais essayer des toutes petites choses. Evelyne, la première toute petite chose que j'ai faite, c'est qu'à un endroit dans le livre, il dit, réparez tout ce qui vous fait chier chez vous. La porte qui grince, le rideau qui a un trou, les verres et les assiettes ébréchées. Réparer déjà ça, ça va retirer, ça va libérer de l'espace dans votre cerveau. Et ça va vous envoyer l'information selon laquelle vous savez comment vous traitez et vous agissez. Je fais ça, je me sens super mieux après. C'est fou quand même. Jeter des assiettes ébréchées, réparer une porte qui grince, que moi, il savait que j'avais des portes qui grinçaient. Et je fais ça. Et donc, petit à petit, je me dis, si ça, ça marche, je vais faire autre chose. Et je fais un autre truc complètement dingue. Je fais deux choses. J'enregistre sur mon téléphone une succession d'affirmations positives. Je les enregistre avec ma voix. Mais avant de les enregistrer avec ma voix, je les répète encore et encore et encore jusqu'à ressentir au plus profond de moi que c'est la vérité et que j'y crois. Et je ne les enregistre dans mon dictaphone que quand je suis capable de les enregistrer avec authenticité, avec conviction et que je crois à tout ce que je dis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je fais, c'est qu'il dit de faire quelque chose qui ressemble à une déclaration de vision pour notre vie. Et j'enregistre cette déclaration de vision. Et dans cette déclaration de vision, je parle du type d'émotion que je ressens. Je parle du type d'homme que j'accueille dans ma vie. Je parle du montant que je vais gagner, etc. Mais je parle aussi de ma contribution. J'enregistre ça. Et Evelyne, je me mets à me répéter ça. Chaque fois que j'ai un moment libre. Chaque fois que j'ai un trou, chaque fois que je suis dans la file d'attente. À cette époque-là, les smartphones ne sont pas encore aussi évolués que maintenant. Donc, chaque fois que je suis dans une file d'attente, dans une salle d'attente, dans la voiture, et je répète, et je répète, et je répète, et ça marche en fait. Et les choses se mettent à changer. Les choses se mettent à changer pour une raison toute simple. Je pense différemment. Comme je pense différemment, mon cerveau se met à chercher des preuves du fait que j'ai raison dans mon quotidien. Et très peu de temps, après ma séparation, je rencontre Frédéric, qui est mon époux aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, l'homme de ma vie, c'est l'homme de mes rêves. Je me suis mariée à l'homme que j'ai dessiné dans mes rêves. Je n'avais pas prévu la case divorce. Mais ma foi, s'il fallait en passer par là pour arriver là, je reprends. Et donc, des petits changements comme ça, j'en fais encore et encore. Pareil. Je me rends compte que j'entends tout le temps autour de moi les gens dire, je ne suis pas motivée. J'ai arrêté parce que je n'étais pas motivée. Mais moi, j'ai des rêves fous, des rêves immenses. Je ne peux pas me permettre, certains matins, de me lever, certains matins, de ne pas me lever, de faire, de ne pas faire. Et je me dis, il doit y avoir une autre façon de faire. Et je me mets à faire des recherches sur le cerveau et je découvre que la motivation, c'est un starter, c'est une allumette, c'est la première de la voiture. Personne n'est sur l'autoroute en première. On est sur l'autoroute en cinquième. Et en cinquième, on a moins d'énergie qu'en première. On peut aller plus loin, mais on a moins d'énergie. Et donc, je me dis, ok, il doit donc y avoir une façon de naviguer ces hauts et ces bas de la motivation. Et je me dis, probablement que si je crée des routines, je n'aurai plus à me demander j'ai envie, je n'ai pas envie. Et d'autres choses qui est caractéristique de ma méthode, c'est que je me dis, si je crée des routines qui m'emmerdent, je ne vais pas m'y tenir. J'ai besoin de fun, j'ai besoin de bout, j'ai besoin de sophistication. Alors, toutes les petites choses, toutes simples, en fait, je les fais avec en phase. Le matin, je dois boire quelque chose pour ma santé. Je vais le boire dans un beau verre. Je me change pour me mettre en tenue la nuit, pour faire ma routine, pour lire. Je ne mets pas un t-shirt troué. Ça ne me prend pas plus de temps de mettre le t-shirt troué que de mettre la jolie robe de chambre. Alors, je vais mettre la jolie robe de chambre parce que ça me fait du bien. Et je me rends compte qu'en faisant ça, je fais ce que d'aucun appelle élever ma vibration, en fait. Je suis en permanence dans ce « up ». Je vis en permanence. Même quand je suis triste, je suis triste, je pleure, j'ai mal, j'ai su mes larmes dans un joli mouchoir parce que ce n'est pas plus compliqué de prendre le joli mouchoir que de prendre le papier hygiénique, en fait. Et donc, c'est a posteriori, quand mon fils est mort, de la mort subite du nourrisson, que j'arrive avec ma famille à traverser, à transformer l'espèce de douleur ineffable que je ressens, que je me dis, je crois que j'ai créé quelque chose, que je suis capable d'enseigner, de donner, de partager et que ça va changer la vie des femmes. Hello ! Après plus de six mois de fermeture, l'Anana Impérial est ouverte et est prête à t'accueillir toi. L'Anana Impérial est le seul programme de coaching de groupe réservé aux femmes de cette employeur GUR. C'est le plus gros en francophonie. Nous avons accompagné aujourd'hui près de 10 000 femmes. Et nous accompagnons des femmes sur des sujets et des objectifs extrêmement divers, qu'ils soient personnels, professionnels ou financiers. Comment cela se fait-il que nous ayons autant de succès ? C'est parce que l'Anana Impérial est un système. Nous te rendons autonome en t'apprenant la mécanique du succès. On fait ça en renforçant ton mindset, en améliorant ta motivation et en te permettant de maîtriser les mécanismes du succès. L'Anana Impérial est ouverte en ce moment pour une durée extrêmement limitée. Attention, n'hésite pas trop. L'Anana Impérial referme très souvent ses portes avant la date prévue dans la mesure où nous atteignons le nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Nous avons hâte de t'accueillir à l'intérieur de l'Anana Impérial. Imagine ta vie dans 3 mois, juste dans 3 mois. Quand tu maîtriseras un système, il te permettra de renforcer ton mindset, d'avoir de la motivation, même les jours où tu n'en as pas. Oui, ça c'est l'un des secrets de l'Anana Impérial. Et d'utiliser les méthodes exactes qu'ont utilisé ceux qui ont du succès avant toi. Tu peux devenir un Anana Impérial maintenant. Rejoindre une communauté de femmes puissantes et devenir toi-même une de ces femmes puissantes qui va aller crocher, péter, exploser tous les plafonds qui sont au-dessus d'elles. On t'attend, je te serai déjà la bienvenue. J'ai été très prolixe, je sais. Alors, tu viens de l'évoquer, mais peut-être de manière plus concise. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait que cette méthode est particulière, qu'elle est différente de toutes les autres méthodes de développement personnel ? La première des choses, c'est que clairement, je te dis sur quel pilier repose le succès. En fait, je te donne quelque chose qui te rend autonome. Tu n'as pas besoin de moi. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, alors tu peux rester pour que je t'accompagne, parce que tu veux aller plus loin, mais en fait, la pierre angulaire de la méthode, c'est l'autonomie. Et donc, je t'explique. Ma méthode repose sur la mécanique du succès, en l'occurrence, activer ton mindset, ta motivation et les mécanismes du succès. La deuxième chose qui fait que cette méthode fonctionne, c'est qu'elle est agréable. Je ne te dirai jamais, pousse alors que tu n'en peux plus ou c'est de ta faute si tu n'as pas de résultat, etc. Ce que je te dirai, c'est évoluer la stratégie de façon à ce que le chemin soit tellement agréable que finalement, le résultat soit un bonus. Il faut que tu aies équipé tellement que le jour où tu as atteint l'objectif, tu te dis « Eh, j'ai atteint l'objectif ». Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je suis absolument convaincue que nous sommes le résultat de nos pensées. Et nos pensées sont très, très souvent exposées au bruit ambiant. Et quand tu es exposé au bruit ambiant, tu ne te rends pas compte à quel moment, eh bien, des idées contraires à ta progression s'insinuent, s'infiltrent dans tes pensées. La troisième chose qui fait que ça fonctionne, c'est que je te mets à l'intérieur d'un environnement qui a été créé sur mesure pour favoriser ta croissance, ta progression, ton évolution. Est-ce que tu pourrais nous décrire les résultats, parce que tu as des résultats finalement dans tous les domaines de ta vie, donc les résultats que tu as obtenus dans ta vie grâce à cette méthode ? Oui, bien sûr. Alors, on va partir de ce qui est professionnel. On parle de moi qui, au début, je suis salariée, je n'aime pas, je déteste. Ensuite, je crée mon premier business, je fais faillite, je perds tout ce que j'ai, tout, tout, même ce que je n'ai pas. Et je crée encore des business qui se mettent chaque fois à avoir plus de succès que le précédent, jusqu'au moment où je crée le business que j'ai aujourd'hui, qui est vraiment une réussite insolente par rapport à ce qui se fait en francophonie, par rapport à ce qui se fait dans des business en ligne, par rapport à ce que des femmes et des femmes noires font. Enfin, on manage une équipe de 10 personnes. Je contribue à la vie de dizaines de familles. J'ai transformé la vie de plus de 10 000 femmes. Donc, et tout ça, je le fais en demeurant moi et en étant, en ayant créé une mécanique qui respecte ce que je suis. Je suis une être ouvertie, je suis casanière, enfin, il y a tout plein, tout plein de contraintes. Donc, il y a ça professionnellement. Financièrement, on passe du moment où j'ai connu les périodes, parce que j'étais trop fière pour aller en parler à mes parents. J'ai connu les périodes où on ne peut pas l'eau, on ne peut pas l'électricité. Donc, à la fin, ça devient compliqué. On coupe l'eau, on coupe l'électricité. Où tout le monde me dit, waouh, tu as mes cris. Je dis merci, alors qu'en fait, je sais juste que j'ai faim. Parce que je ne peux pas aller dire à mes parents, enfin, pour une raison que j'ignore, je ne veux pas aller dire à mes parents, je galère. Au moment où, aujourd'hui, je suis capable de créer une bourse pour aider d'autres jeunes femmes, de payer pour les études de mes enfants, etc. Ensuite, il y a moi personnellement. Des challenges personnels, j'en ai connu. Si je devais faire une bataille de challenges personnels avec quelqu'un, franchement, je m'en serais tirée sans rougir. Mon époux, moi, on est infertile. Et j'accompagne des femmes dans mes programmes qui vivent l'infertilité. Et ce dont je me rends compte, c'est que c'est souvent extrêmement mal vécu, que ça fait souvent peser énormément de pression sur le couple, sur la sexualité, sur la famille, sur le bonheur. Et nous, on a eu nos quatre derniers grâce à la PMA. Et on est sortis de chacune des aventures plus unies, plus convaincus que c'était ce qu'il fallait faire. Et j'attribue beaucoup ça au fait que tous les deux, on travaille avec ma méthode. J'attribue beaucoup ça à mon mindset parce que les trois premiers, on les a eus du premier coup. Mais entre le troisième et le quatrième, il y a eu cinq échecs. Il y a eu des cellules mutantes trouvées dans mon utérus. Enfin, des choses comme ça. Il y a aussi eu la mort de mon fils et j'attribue au fait que je travaille avec cette méthode en permanence. La façon dont j'ai traversé ou je traverse encore, le fait d'être la maman d'un enfant mort. Et la façon dont ma famille traverse ça. Il y a la façon dont on vit l'expatriation. Donc, des réussites, on pourrait rester là à parler avec du gâteau et du thé jusqu'à demain. Mais je saurais t'en donner jusqu'au bout de la nuit. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu vas faire évoluer cette méthode dans le futur et pourquoi ? La méthode évolue tout le temps. Elle évolue en temps réel. Les personnes qui ont commencé à travailler avec moi en 2020 et 2021, de toute façon, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'aller taper sur YouTube Mavic Bright. Vous allez voir des vidéos de moi il y a dix ans. Vous allez voir que dans ce que je dis, je suis exactement la même personne. J'ai juste à l'époque des sourcils ficelles, mais je suis exactement la même personne. Sauf que la façon dont j'implémente les choses évolue pour plein de raisons. Je veux que ce soit toujours plus fun. Je veux que les gens aient toujours plus de résultats. Et le monde change. Le monde change. Pendant la période Covid, les gens avaient du temps. Ils étaient chez eux, avaient du temps à consacrer à leur propre croissance, etc. Aujourd'hui, tout le monde a oublié, avoir dit « Wow, j'aime avoir du temps pour moi. Tout le monde est reparti dans la frénésie. » Donc, la méthode évolue en permanence et la méthode évolue au gré des succès et des feedbacks de toutes celles qui l'appliquent et l'utilisent. On prend ce qui fonctionne et on le rend encore mieux. On prend ce qui fonctionne moins bien et on l'améliore. Et enfin, dernière question. Quel message souhaites-tu apporter aux femmes qui, en ce moment, vivent les mêmes galères que toi, tu as pu vivre à un certain moment ? Le message principal. Le trouble, c'est clair, c'est toujours. Alors, ça ressemble à une appalissade. À partir du moment où on accepte que la vie, c'est une succession de saisons, ça a quelque chose de déculpabilisant. En fait, vous êtes probablement dans une saison. Vous êtes probablement dans une saison pendant lesquelles les choses sont troubles. Mais la prochaine saison, elles en arrivent. Autre chose, c'est que la nouveauté, l'évolution, naît très souvent du chaos. Je fais souvent la même analogie. Quand vous mettez un enfant au monde, quand vous êtes en train de pousser un enfant, franchement, il y a plus agréable que ça. Ce n'est pas une sensation. On se dit « Oh, je recommencerai demain ». Au-delà de cet inconfort, il y a cette nouvelle vie avec ce nouvel être. C'est la même chose partout dans notre vie. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, ce qu'il faut, c'est que vous regardiez ce que vous êtes en train de traverser en vous disant « De là va émerger ma nouvelle saison ». Et dernière chose, je ne sais pas pourquoi on encense cette idée de la femme, la femme courage qui doit tout faire toute seule et qui doit tout faire. Vous ne devez pas tout faire. Vous devez faire ce qui est important pour vous. Et deuxièmement, vous ne devez pas tout faire toute seule. On croit très souvent que ce sont les faibles qui demandent de l'aide. C'est le faux qui demande de l'aide. C'est celui qui est suffisamment stable sur ses appuis pour savoir que la contribution de l'autre à sa réussite n'enlèvera rien à cette réussite. Et à partir du moment où on opère à ce changement de mindset en se disant « C'est parce que je suis forte, c'est parce que je suis sûre de moi, c'est parce que je connais ma contribution, que je peux aller chercher ailleurs la contribution de quelqu'un qui sait mieux que moi sur ce sujet, que je vais y arriver. » Demandez de l'aide. Merci Mavic. Avec bon plaisir. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Merci Mavic.